Musique Cette semaine, Télérama a choisi Petite-Fille de Sébastien Liefschitz. Prêt de voir ? Couche-moi, la secousse pèse ! C'est bien. Elle tourne celle-ci quand tu danses ? C'est pas. Plus elle danse. Elle est un peu grande, non ? Non. Elle danse aussi, elle prend. Aussi, ils en portent jamais à l'école, c'est un peu normal. Ça viendra. Le quotidien de Sacha, petite-fille de 8 ans, ressemble à celui de beaucoup d'enfants du même âge. Pourtant, Sacha doit se battre pour faire accepter sa différence. Car Sacha est née garçon. Sacha, dès qu'elle rentre de l'école, elle se met en petite-fille. Elle se change, elle met une robe, elle peut jouer à ses jeux qu'elle aime avec ses poupées. Elle vit dans un univers très girly, en fait, mais qui est un univers secret. Personne de l'école n'est venue dans sa chambre jouer avec elle. D'une certaine manière, c'est un peu une enfance qui est aussi confisquée. Mais elle y va, quoi. C'est-à-dire que pour elle, d'une certaine façon, c'est pas négociable, quoi. Elle sait qui elle est et elle veut absolument l'affirmer, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est une héroïne, Sacha, d'aujourd'hui. Au cœur d'une famille bienveillante, soudée autour de Sacha, il y a l'amour inconditionnel d'une mère. Une mère entière et sans filtre, pour qui les questions se bousculent. Je me suis interrogée. Je me suis dit, est-ce que c'est pas ta faute d'avoir tellement voulu une petite-fille que c'est arrivé ? Et après, je me suis dit, peut-être que Sacha, parce que comme j'avais perdu des bébés avant, des petites-filles, je me suis dit, Sacha, trouvez la méthode pour rester en vie. Je vais vous faire croire que je suis un petit gars, mais en fait, pas du tout. Et pourquoi Sacha, c'est le seul de mes enfants qui a un prénom mixte ? Pourquoi ? Je me dis que finalement, c'était écrit, c'était comme ça. On comprend au début du film que depuis l'âge de trois ans, Sacha revendique son identité de petite-fille. Et à ce moment-là, évidemment que Karine, au tout début, fait des erreurs. Elle se rend bien compte qu'il se passe quelque chose, qui n'est pas juste tout d'un coup une phrase comme ça, un peu à l'emporter de son enfant, que c'est quelque chose de très profond. Et au début, elle ne sait pas comment répondre. Elle ne sait pas comment entendre cette parole et l'accompagner. De manière très intuitive, elle va aller tout simplement dans le sens de Sacha. Elle va éviter de lui faire de la peine. Elle va essayer comme ça d'avancer pas à pas, mais sans être vraiment sûre de ce qu'elle fait. C'est dans le huis clos du bureau d'une pédopsychiatre que les mots se libèrent. Des mots pour se comprendre et faire comprendre. Des mots pour construire son identité, sa transidentité. Sacha, c'est une enfant qui est plutôt taiseuse. Et donc, ces scènes avec la pédopsie étaient extrêmement importantes, parce qu'elles nous permettent de pleinement comprendre comment Sacha vit sa situation, comment elle se vit à l'intérieur, si elle a des problèmes à l'extérieur et qu'est-ce que ça lui fait. Parce qu'elle gagne des batailles. Mais elle comprend bien qu'il y en aura toujours une autre derrière. C'est ça qui est terrible en fait. C'est qu'à peine quelque chose a été réglé, que quelque chose d'autre se profile et avec lequel il va falloir être en lutte. J'espère, oui, parce que Sacha a très peur de devoir changer d'école. Elle en a très, très. Elle a trouvé des amis, elle se sent bien. J'aimerais qu'elle puisse continuer. Et en fait, il y a des enfants qui l'acceptent parfaitement comme ça. J'aimerais bien que les adultes aussi. J'aimerais bien que les adultes aussi.